Introduction à la sociologie et aux enjeux du numérique Quatre composantes dans le cours. La première, l'approche historique de la sociologie. La seconde, l'approche contemporaine de la sociologie. Un et deux à l'appui du manuel. La troisième, l'introduction à une réflexion sur la société du numérique. Et la quatrième, les répétitions. Il y a deux concepts clés qui forment une grille d'analyse. D'abord le concept d'intérêt et ensuite le concept de valeur. Point numéro 1. Le contexte de la sociologie. Nomothétique. La sociologie fait partie des sciences nomothétiques. C'est une science qui a pour ambition de produire des lois concernant la sociologie. Elle est une des disciplines des sciences sociales et plus largement les sciences sociales font partie des sciences humaines. On dira que la sociologie cherche à étudier l'homme dans son milieu social, à établir les liens entre l'homme dans son comportement humain et son milieu social. La sociologie explique le comportement des hommes par le milieu social dans lequel ils sont insérés. De fait, la sociologie cherche à faire émerger les lois sociales du comportement humain. Elle cherche à savoir comment tel comportement s'explique par telle influence du milieu social. On tente, par ce raisonnement, de dire que si un phénomène A apparaît, alors de manière tendancielle, il est fort probable que le phénomène social B se produise. Exemple, si dans les entreprises on veut modifier les modalités de son organisation, A, apparaît le phénomène B, qui est celui de la résistance au changement. Si le sens d'un changement est bien communiqué et que son contenu fut négocié en amont, A, alors il y a une adhésion au changement par le destinataire, B. On s'est rendu compte que les gens sont résistants au changement. Il y a un phénomène de résistance. Néanmoins, certains changements ne donnent pas lieu à une résistance. Sociologiquement, on a décortiqué le processus du changement et on peut constater que s'il y a une implication de la part du destinataire du changement et qu'il y a une bonne communication, alors il y a une tendance à ne plus avoir de résistance. Point numéro 2, le déterminisme et le constructivisme. Il y a toutefois une énigme en sociologie. C'est la question de la poule et de l'œuf. Si on étudie le lien entre le comportement des gens et le milieu social, qu'explique-t-on par quoi ? Durkheim dit que ce sont des déterminismes sociaux qui pèsent sur les individus et qui typent leur comportement. Chez Durkheim, la société a des caractéristiques qui s'imposent au comportement des acteurs qui ne font que reproduire les caractéristiques de la société. Tous les comportements d'un individu, même les plus personnels, sont le produit d'une influence sociale. La société, en général, impose sa marque aux individus et cela vaut aussi pour les groupes. La notion de déterminisme veut dire qu'en tant qu'individu, nous sommes déterminés par les caractéristiques de la société qui est en surplomb et nous dicte nos comportements. Exemple, ne pas venir nu au cours. On ne se pose pas la question d'aller nu ou non, on met des vêtements. C'est révélateur du fait que l'on ait intégré une norme, un code, qui fait que chez nous, on s'habille. Autre exemple, le costume-cravate pour aller à un examen oral. Ainsi, chez Durkheim, tous les comportements résultent du fait que l'on ait intégré des normes qui fait que l'on se comporte comme l'on se comporte. Durkheim a fait une étude sur le suicide partant d'un constat que les statistiques de suicide étaient variables en fonction des régions. Pour Durkheim, le contexte social, régional, nous détermine une propension plus ou moins forte pour pratiquer un suicide. Pour Durkheim, le facteur déterminant est la cohésion sociale. Plus le taux de cohésion sociale est élevé, plus le risque du suicide est faible. Durkheim a déterminé que les régions d'obédience catholique étaient moins sujettes au suicide que les régions d'obédience protestante. Cela s'explique par le fait que les catholiques exercent des rites, églises, etc., qui favorisent la cohésion sociale. A l'inverse, les protestants sont seuls pour évaluer chacun le niveau de croyance, moins les rites d'ensemble, et cela mène à moins de cohésion sociale. La société influence ou dicte aux gens leurs comportements. A côté de la sociologie déterministe, on a la sociologie constructive avec Max Weber qui dit diamétralement le contraire. Pour lui, la société a des caractéristiques et est composée d'une série de codes qui sont le fruit des comportements des acteurs qui font des choix intentionnels qui contribuent à monter ces codes de la société. Le comportement de l'individu s'explique par le jeu des relations qui s'établissent avec autrui. Mon « agir » s'explique par le jeu d'interrelations et de la vision que j'ai d'autrui. Pour Werber, le milieu social est le produit de l'interaction entre les individus, alors que Durkheim pense que le milieu social est une donnée qui s'impose aux individus. Ainsi, pour le même phénomène, on a tout et son contraire. Exemple, dans les années 60, ont émergé une série de statistiques sur la composition sociale dans les amphithéâtres de l'université. On s'est rendu compte que le taux d'étudiants issus de parents ouvriers était inférieur au taux que représentait celui des ouvriers dans la société globale. Or, l'école française est basée sur l'égalité des chances, donc pourquoi seulement peu de pourcentage d'enfants d'ouvriers dans les amphithéâtres ? Pour le même phénomène, il y a deux explications. Premièrement, pour les déterministes, la société française, qui repose sur l'égalité des chances, est biaisée par les gens qui ont une position dominante et qui veulent garder une position dominante, et ne pas voir des personnes venir s'introduire dans la domination sociale. L'école met en place un système naturel d'exclusion des gens issus des catégories les plus faibles de la société. Ce sont les profs qui mettent des exigences trop élevées pour les milieux les plus précaires et maintiennent ces exigences au cours du temps, et les enfants tombent les uns après les autres. La plupart des enfants intègrent automatiquement une interdiction de l'université, car ils se pensent trop faibles. Cette société, par la violence symbolique, leur impose de ne pas aller dans l'enseignement supérieur. D'où cette différence dans les taux. Pour les constructivistes, en revanche, à la sortie des études secondaires, les enfants issus des milieux les plus précarisés, ils font les études de calcul sur le coût d'une année d'études, sur le coût des filières générales ou professionnelles. Les jeunes font des choix qui correspondent intentionnellement à leurs intérêts. Lorsque l'on compare un cursus universitaire de longue haleine, la plus-value de ce cursus n'est pas suffisamment élevée pour les jeunes par rapport au fait de commencer tout de suite à travailler. C'est donc le fruit de choix individuels qui reposent sur un calcul coût-bénéfice qui provoque cette différence dans les amphithéâtres, et donc dans la société. En fonction de ce qu'on étudie, selon le contexte, le monde est teinté pour partie de l'action active des acteurs et l'autre côté des normes et des codes de la société. Point numéro 3. Niveau d'études de la sociologie Il y a aussi différents niveaux d'études et d'analyse de la sociologie. Macro-sociale, méso-sociale, micro-sociale. Le niveau macro-sociologique étudie l'ensemble de la société dans sa globalité, la société. Notamment, le repli individualiste, les solidarités entre individus s'amenuisent. Cela impacte par exemple le comportement des gens en matière de responsabilité. Si on subit un dommage, on aura plus dur à trouver un responsable et obtenir réparation. C'est le règlement du « myself and I ». C'est une nouvelle grammaire de la responsabilité dans laquelle nous n'acceptons plus la fatalité d'un fait qui nous cause un préjudice. Exemple, l'erreur médicale. Si on confie son corps et qu'il y a un couac. Avant, il y avait peu de contestation et on se reposait sur la fatalité. Depuis quelques années, on ne tient plus compte de la fatalité, elle n'est plus acceptée pour être responsable, on veut être reconnu et être dédommagé pour le préjudice subi. Le niveau méso-sociologique est le niveau dans lequel on analyse les groupements partiels de la société, les institutions comme les professions, la famille, les classes sociales, les associations de volontaires, les groupes intermédiaires. On essaie de voir les traits communs, les styles, les impacts d'une numérisation d'une profession, etc. Le niveau micro-sociologique analyse les interactions entre individus au niveau local. On étudie les modes de liaison sociale entre les gens, les formes de sociabilité, etc. C'est une observation très circonstancielle dans les entreprises, etc. Une bonne étude prend en compte les trois niveaux d'études sociologiques. Il faut encastrer les niveaux les uns dans les autres. Chapitre 0, introduction. Point 1. Les intérêts et les valeurs dans la sociologie classique. Ces deux phrases, dans quel monde vit-on et jusqu'où ira-t-on, sont révélatrices de l'état d'esprit dans lequel les personnes sont aujourd'hui. La personne qui est la prononce, souvent choquée d'un événement qu'elle est là assisté. Ce qui est sous-entendu par leur état de choc, c'est l'impression que ce qui fait fondement de notre société est en train de s'écrouler. C'est une crise de valeur, un malaise de notre société. Exemple, le 14 juillet, sur la promenade des Anglais à Nice, un camion a foncé dans la foule. Dans la confusion, on a appris que ces individus ont dépouillé des cadavres de leur bien. Cuit du respect d'autrui. On devrait normalement être choqué par cela. Autre exemple, à Puckelpop, il y a eu une tornade avec des victimes. Le camping fut évacué. Pendant l'évacuation, des gens ont volé les biens dans les tentes. Pendant un drame, une situation de crise, certains n'ont pas le réflexe de se retenir mais plutôt de profiter de la situation. Ainsi, le point d'entrée pour avoir une réflexion sociologique, ces événements nous permettent d'avoir en première approche du sens commun, d'une majorité d'individus qui vont poser le diagnostic d'un problème de société. Ce problème, on le dit spontanément comme une crise de valeur de la société. Certains ne parviennent plus à adhérer aux valeurs de la société et ne parviennent plus non plus à respecter les lois lors des drames. Le terme « valeur » dans le sens commun occupe une place importante vu qu'il sert d'étalon pour pouvoir juger de ce qui nous semble bien, mal, juste ou pas juste. De plus, cette notion de valeur est très sociologique. Dans la sociologie, ce concept de valeur permet de déconstruire les phénomènes sociaux. Le concept de valeur permet d'expliquer les phénomènes sociaux. Il est très utilisé parallèlement au concept d'intérêt. La sociologie s'occupe de mettre en cohérence les deux concepts pour voir comment ils s'articulent pour avoir la lecture la plus fine de phénomènes sociaux. Si on poursuit le sens commun, on pourrait dire alors qu'on avait l'impression que les concepts liés aux valeurs ont occupé une place centrale pour expliquer le comportement des individus, ce modèle-là qui a permis de comprendre la société pendant longtemps pour être mis à mal par des nouveaux comportements qui pourraient s'expliquer par les intérêts individuels des gens qui surpassaient les valeurs de la société. Autrement dit, quand on voit un comportement contraire à nos valeurs, ces valeurs bafouées se sont vues substituées par une expression libre des intérêts personnels d'un individu. Exemple, un intérêt économique d'avoir un nouveau téléphone. C'est une clé de compréhension qui est la valeur, avec des croyances et des normes, qui pousse l'individu à ne pas mettre la main sur un téléphone d'un mort, face à une clé de compréhension que sont les intérêts individuels qui poussent à voler le GSM. D'un côté, je suis freiné par les normes sociales, de l'autre côté, je suis motivé par mon intérêt égoïste. Mais où se situe donc la réalité ? Dans un système de négociation des intérêts, les intérêts remplaceraient-ils les valeurs qui influençaient les comportements ? Il a peut-être une troisième voie, la voie consensuelle, celle du milieu. Aujourd'hui, il reste une série de repères valoriels, mais en cohabitation avec une série d'intérêts personnels de l'individu. Voir schéma dans le livre. La troisième voie voit l'individu comme baleté entre un système de valeurs et ses intérêts. Sous point numéro 1, les intérêts et les valeurs, définition. C'est à Machiavel, XVe siècle, que l'on doit la première réflexion sur la notion d'intérêt. Pour lui, l'intérêt, c'est une conduite d'entretien ou d'amélioration de sa position qui repose sur un calcul de moyens. Il y a donc deux éléments essentiels. La volonté de raffermir sa position, de la stabiliser ou d'éviter qu'elle ne se détériore, est la notion de calcul. Un comportement, sous ses intérêts, est un comportement qui essaie de ne pas dégrader sa position, voire qu'elle s'améliore dans ce jeu social. Et pour préserver celle-ci, et donc rencontrer son intérêt, on met en place un calcul pour le rencontrer. À partir du moment où l'on dit que l'individu calcule, il est doué d'intention, il pense, il raisonne. Il calcule le coût-bénéfice. Les valeurs, elles, sont des sentiments puissants fondateurs de légitimité. Elles ont deux éléments constitutifs essentiels. Des éléments puissants, qui est donc dans l'affectivité des émotions, contrairement à la notion de calcul, qui, elle, est rationnelle et donc plus froide, qui forment le moteur de notre comportement, et ce qui fonde la légitimité, c'est-à-dire pouvoir dire ce que l'on fait est bien ou pas bien. Exemple, si je brosse les cours secondaires le jeudi pour aller manifester. L'intérêt n'est pas gagnant. On perd des cours, etc. Mais si on déplace la manifestation pour cause d'un sentiment puissant de devoir se bouger, et que même si on est obligé d'aller à l'école, néanmoins, au nom des valeurs que l'on défend, je légitime nos comportements malgré que ce soit illégal. Point numéro 3, les valeurs communes, le christianisme et la philosophie des Lumières. On est dans le premier schéma. L'explication du comportement des gens en société a été centrée sur le primat des valeurs qui cadraient les comportements individuels. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, en 1748, évoque la centralité des mœurs comme un moteur de la société. Auparavant, on a toujours considéré que le comportement des gens était guidé par une appartenance à une communauté, comme nous et la communauté chrétienne. Cette communauté chrétienne recèle en son sein une conception centrale. Une communauté humaine partage des orientations communes, donc des valeurs communes. En l'occurrence, celle de l'Église. Un ensemble d'individus sur un territoire donné partage des orientations communes. Exemple, en Belgique, au Moyen-Âge, ces conceptions communes sont des conceptions de l'Église, du royaume. A l'intérieur de ces orientations communes, les individus poursuivent des objectifs personnels et propres motivés par des passions, des vertus ou des vices, et encadrés par des valeurs. Ces objectifs ne peuvent pas dépasser le cadre des valeurs, des conceptions communes partagées par tous. Ces intérêts sont donc limités parce que le cadre autorise « Au-delà du cadre, on est déviant ». Dans cette conception historique de la société, les intérêts et l'explication des comportements par les intérêts sont toujours bornés par le cadre des valeurs. La chrétienté tiendra pas mal de temps. Montesquieu va utiliser le concept des mœurs pour désigner les valeurs traditionnelles aristocratiques de l'époque, parmi lesquelles la chrétienté. Les mœurs sont des manières de se construire héritées de la société aristocratique. Lorsque l'on parle d'une communauté, c'est une conception commune, partagée par des individus de vivre ensemble, le christianisme en donne des points de repère comme le partage, etc. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières apparaissent, avec l'encyclopédie, va remplacer, par les savoirs qu'elle contient, le rôle valoriel comme moteur de la société. L'encyclopédie apporte le savoir, l'utilisation de la raison et de la perspective du progrès. Le progrès remplace la tradition. Il y a une croyance sociétale dans le progrès. Celle-ci devient la source de l'harmonie dans la société. Il permet une évolution positive et heureuse de la société et installe un ordre dans la société. Exemple, la main invisible. L'exemple de la main invisible est une promesse que cette main ordonne les intérêts du marché au départ des intérêts de chacun. qui permet de s'accommoder et de réguler les marchés. Toutefois, les marxistes voulaient la suppression et la propriété privée et l'abolition des classes sociales. Que l'on soit libéral ou marxiste, un système de valeurs s'installe, notamment grâce au progrès scientifique qui réduise les incertitudes qui polluaient la société. Tout ce qui divise les hommes disparaît grâce au progrès. Les lumières créent alors un nouveau système de valeurs qui subsiste, celui qui se vouait au traditionnel. Plutôt que d'orienter nos comportements vers le respect de la tradition, on pose nos comportements dans le but d'évoluer la société, de la développer. Le progrès remplace le christianisme dans le premier schéma. En ce sens, Durkheim, un sociologue classique, dira que ces valeurs qu'ont été le christianisme à une époque que deviendra le progrès sont des valeurs encadrantes et elles fixent les limites des intérêts individuels. Les comportements des individus sont le fruit de la stratégie des individus pour rencontrer ses objectifs et le poids de notre identité, générée par le cercle d'amis, etc. Le mixte stratégico-identitaire montre donc le troisième schéma. Les valeurs ne sont plus par principe vectrices des intérêts. L'expression stratégico-identitaire signifie l'abandon de l'encadrement par les valeurs. Point numéro 5. L'élément de transcendance dans la sociologie classique, les garants métasociaux. Les valeurs qui ont pu être définies comme encadrantes, mais d'autres acteurs les appellent les garants métasociaux, ce sont les valeurs qui sont existantes et antérieures aux hommes et échappent aux actions des hommes. Elles constituent une garantie pour ne pas dérober le cadre fixé par les valeurs. Ce garant métasocial constitue une donnée qui peut mettre au diapason les comportements individuels. Un des premiers garants, c'est la chrétienté. Au Moyen-Âge, on est tous considérés comme fils de Dieu et nous croyons tous au jugement dernier. Le second garant métasocial est le droit. Le droit constitue un ensemble de règles cohérentes qui placent le droit au-dessus des conflits et des intérêts et constituent une garantie de la gestion aveugle des conflits qui ne tient pas compte des influences extérieures, aveugles à l'intérêt individuel. Exemple, le code de la route. Si on limite de 50 en agglomération, si on roule à 70 et on est flashé, la justice aveuglément va nous punir, peu importe qui l'on est. Le droit offre des garanties de borner les comportements dans la société. Le troisième garant métasocial, c'est la science. Elle se veut objective et constitue un des fondements du positivisme qui fait que les sources scientifiques, juridiques, sont porteuses d'un message clair qui fait en sorte qu'on les applique automatiquement. Tout ceci amène la possibilité de voir une humanité constituée de progrès. Tout ce modèle a tenu jusqu'à la deuxième guerre mondiale à cause des goulags et de la Shoah. Le constat de la vérité observable est que des êtres humains aient pu contribuer à la Shoah, l'homme ait pu se mettre dans des conditions pour exécuter un plan politique qui reposait sur l'idée d'exterminer une série de populations au nom du fait qu'elles étaient enfreintes au progrès. Cela a mis un coup dans la conception commune. Hitler avait un réel projet du progrès. Cela a amené à la systématisation que les valeurs collectives ne sont pas tellement collectives. Les valeurs étaient des moyens d'accéder à des intérêts individuels de certains et donc à une idée de stratégie. Pour Marx, la religion est l'opium du peuple. La religion voile le regard. La religion, l'investissement dans la morale religieuse est utilisé par les riches pour faire en sorte que les riches puissent maintenir leur position sans être empêchés par leurs états d'âme du pauvre. Pour Marx, la religion est instrumentalisée par les classes dominantes pour asseoir leur position. En conclusion de première approche, les deux concepts clés flottent dans la vue historique de la société. Toutefois, on sent bien que la manière de les articuler l'un à l'autre est hésitante. Point numéro 6, schéma. L'articulation de V et I connaîtra trois temps d'expression particuliers. A gauche du schéma, le premier V entraîne V. Cette colonne s'appelle autonomie du symbole. Des systèmes de valeurs encadrantes génèrent des autres systèmes de valeurs dominantes. La seconde configuration, V, I, est celle selon laquelle on accepte qu'il y ait des objectifs individuels dans la société tout en restant dépendant du contenu des valeurs qu'on ne peut dépasser. Les valeurs vectrisent des intérêts. Les valeurs sont encadrantes. La troisième colonne, le moment Marx. Les intérêts sont centraux. On explique les phénomènes sociaux par la centralité des intérêts. Il y a un ensemble de I qui s'oppose par négociation pour générer un équilibre des intérêts. Il y a un ensemble de I qui s'oppose par négociation